Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo de vous partager un grand changement, un grand virage dans ma vie de cavalier, dans le quotidien d'UNISIO en vous expliquant pourquoi j'ai eu envie de tenter l'expérience de le mettre pieds nus et de le déférer des quatre. Donc pour ceux qui me connaissent depuis un moment maintenant, vous allez peut-être être surpris parce que moi-même je suis plutôt d'une culture équestre un petit peu classique, traditionnelle. Donc c'est vrai que pour moi, les chevaux, ça a des fers aux quatre sabots. On les monte avec des rennes, un filet et un mort dans la bouche. Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu malculture que j'ai eue depuis toujours parce que quand j'ai commencé l'équitation dans le sud, c'était déjà comme ça. Ensuite à la garde républicaine, forcément c'était aussi cette culture et cette tradition équestre-là. Puis ensuite dans toute ma vie sportive, en tant que cavalier ou coach, j'ai toujours été un petit peu dans ce courant-là. Pour autant, ça fait quelques mois maintenant que je regarde, que je lis, que je me renseigne. Et c'est vrai qu'a priori, pour beaucoup de chevaux, ça offre quand même quelque chose de mieux, de nouveau, de en tout cas différent, qui me titillait un petit peu depuis longtemps. Et après en avoir beaucoup discuté avec mon maréchal ferrant normand que j'ai hélas quitté, salut mon fifi, du coup il m'a dit, voilà, là tu changes de région, pendant ces deux mois d'été, tu ne vas pas sortir en concours, c'est peut-être effectivement le moment d'essayer parce que ça sera toujours plus facile à gérer dans une période un petit peu plus off sportivement pour Ziozio qu'entre deux concours où là du coup ça aurait peut-être été un petit peu abusé. Donc, aujourd'hui, voilà, je voulais vous partager un petit peu une série de vidéos qui vont vous permettre de vivre avec nous, Unisio et moi, et puis Jean-Christophe, notre nouveau maréchal ferrant, cette nouvelle aventure. Et surtout, vous expliquer pourquoi est-ce que je le fais. Alors la première des choses que je voulais vous dire sur ce sujet-là, c'est que je ne le fais absolument pas dans une certaine idée fausse, en plus à mon sens, ou mauvaise croyance de bien-être du cheval qui serait finalement, un peu comme on peut voir trop souvent, nébuleux dans le sens où moi je ne monte pas avec un mort dans la bouche, donc je suis dans le bien-être et je suis un bon cavalier. Moi je ne mets pas d'éperon, donc je suis dans le bien-être. Moi je ne mets pas de cravage, donc je suis dans le bien-être. Moi je ne mets pas de fer, donc je suis dans le bien-être. Bien entendu, je pense que ce raisonnement-là est quand même intellectuellement très limité. Ce n'est pas parce qu'on monte un cheval avec des éperons qu'on est un barbare, ce n'est pas parce qu'on monte un cheval sans éperons qu'on est un bon cavalier. On peut être un bon cavalier avec des éperons, on peut être un barbare aussi sans éperons. Et donc du coup, voilà, ce n'est absolument pas dans une idée que mettre des fers à un cheval, c'est malveillant et ne pas en mettre, c'est bienveillant. Mettre des fers à un cheval, c'est mal, ce n'est pas bien, c'est barbare, c'est tout ce que vous voulez et ne pas en mettre, c'est fantastique. Non, parce que déjà je suis convaincu que le fait de travailler pieds nus, ça ne peut pas convenir à tous les chevaux. Mais de l'autre côté, pour le savoir, il n'y a qu'une manière réellement qui fonctionne, c'est de le tenter. Et donc de ce fait, c'est vrai que ça me tentait un petit peu parce qu'en plus de tout ça, pour ceux qui le suivent depuis un moment, Unisio a eu il y a quelques années maintenant une petite fissure dans le ménisque et donc c'est vrai que maintenant c'est guéri, c'est résolu, il n'y a plus de soucis. Mais l'envie de le soulager encore au maximum et de l'alléger surtout dans son poids de postérieur m'a fait orienter avec mon vétérinaire et mon maréchal Ferrand de l'époque sur des fers alu au postérieur. Et donc là l'idée c'était pourquoi pas carrément les enlever et voir s'il est mieux. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette petite série de vidéos va vous permettre de découvrir un petit peu le comment du pourquoi, de comment est-ce qu'on va faire. En tout cas ça je vais le demander à mon maréchal Ferrand de nous donner le plus de conseils possibles pour que cette transition se passe bien en ayant tout de suite en tête que si ce n'est pas adapté pour lui, si le fait de travailler pieds nus n'est pas adapté à Unisio, on rebasculera sur une ferrure sport comme il avait l'habitude.